RTL Matin 7h49, Olivier Mazerolle, vous recevez Florian Philippot, vice-président du Front National. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Comme tout le monde, vous êtes sans doute indigné par le mensonge de Jérôme Cahuzac qui va comparaître aujourd'hui. Mais son mensonge a provoqué la création de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique qui a fait démissionner deux membres du gouvernement qui exige qu'un certain nombre de parlementaires républicains, socialistes, Front National aussi, Marine Le Pen, s'explique devant la justice. Est-ce que vous vous rendez hommage au gouvernement d'avoir créé cette Haute Autorité ? L'affaire Cahuzac, c'est d'abord l'affaire d'un homme qui n'emporte pas tout un gouvernement mais dont on se souvient des mensonges et qui laisse un goût amer à beaucoup de nos compatriotes. Rendre hommage pour avoir créé cette instance à condition, oui, qu'elle fasse son travail dans les conditions normales, qu'elle ne soit pas politisée, qu'elle ne soit pas instrumentalisée Ah bah là c'est tout terrain. Et que les déclarations de ministres qu'on nous a annoncées il y a quelque temps soient bien conformes à la réalité. Pour le reste, sur le reste de la lutte contre la corruption dans la vie politique, la vie politique nationale, oui, mais n'oublions pas la vie politique locale aussi. Nous savons que l'hyper décentralisation a engendré quelques cas qui, je le pense, ne sont pas terminés. L'ancien patron de la Légion, le général Picmal, va comparaître aujourd'hui pour avoir participé à une manifestation interdite à Calais, vous le soutenez ? Oui, je le soutiens, tout à fait. J'ai été, on peut différencier d'ailleurs ce général de la manifestation en elle-même. Je veux dire, c'est un général 4 étoiles, qui a 75 ans, qui a commandé la Légion étrangère de 1994 à 1999, qui est un grand serviteur de la France, qui probablement a servi plus la France que peut-être M. Mazerolle, vous et moi, on ne le fera jamais. Et on l'interpelle comme un vulgaire délinquant. Il est dans une manifestation interdite. Vous savez, il y a des manières de faire. Il y a une comparution immédiate, interpellation, j'imagine que vous l'avez vu, qui n'a pas été des plus tendres. Quelle menace incarne-t-il aujourd'hui ? Aucune, on le sait très bien. En revanche, on est parfois moins sévère, plus laxiste, avec des militants violents, les militants no-border, des militants qui cassent, des casseurs. Avec eux, il n'y a pas de comparution immédiate. On se souvient aussi, quand certains gens du voyage avaient occupé la 1, c'était quand même très gênant, il n'y avait même pas eu du tout d'interpellation. Ça avait duré des semaines et des semaines sans interpellation. Mais c'est ça, ce deux points de mesure est assez choquant. Il manifeste avec un mouvement allemand, qui défile chaque semaine contre les musulmans, avec des insignes qui rappellent ceux de l'Allemagne nazie, quand même. Non mais ce mouvement, si vous voulez, ce n'est pas le mouvement que je défends lui-même. Je crois même que, vous voyez, en France, les manifestations ne fonctionnent pas, ça ne sert à rien. En France, on peut manifester si on veut, mais ce n'est pas le sujet, en France, il y a un parti politique qui lutte contre l'immigration, il s'appelle le Front National. Donc c'est très bien de manifester, c'est encore mieux de voter, c'est probablement beaucoup plus efficace. Mais il y a aussi un deux points de mesure. Soit on autorise toutes les manifestations à Calais, soit on les interdit toutes. Vous n'êtes pas Propéguida ? Non, je ne suis pas du tout Propéguida, mais on peut soit considérer qu'on doit interdire toutes les manifestations pro et anti-immigration, soit toutes les interdire. Mais ce n'est pas parce que la maire UMP ultra-immigrationniste de Calais, Mme Bouchard, demande qu'on interdise certaines et qu'on autorise les manifestations pro-immigration, parce qu'elle considère elle-même que la jungle, c'est formidable pour sa ville, que c'est une richesse culturelle exceptionnelle. Je la cite, Mme Bouchard, maire UMP de Calais, considère que la jungle, c'est une richesse culturelle exceptionnelle pour sa ville. Soit on est dans cet état d'esprit, soit on considère que la jungle, c'est un drame pour Calais et pour notre pays, et qu'il faut mettre fin à cette immigration clandestine. Le Front National, vous êtes réunis pendant trois jours, une cinquantaine, soixante personnes à peu près, autour de Marine Le Pen en séminaire. Vous avez trouvé la solution pour ne pas être régulièrement battus au deuxième tour d'une élection après avoir dominé le premier tour ? Battus dans des conditions où les uns se font harakiri, le partialiste renonce à avoir des élus, ils font alliance. Vous êtes battus parce que les électeurs, ceux qui participent, qui se déplacent pour aller voter, ne veulent pas de vous. Donc ils préfèrent la coalition au Front National. Aussi parce que l'EPS ne veut pas de lui-même, puisqu'il se retire et qu'il ne veut pas avoir des élus. Donc ce sont des conditions particulières et on les pousse à se faire harakiri. Ce sont les électeurs qu'ont le dernier mot. Mais nous progressons, et c'est vrai qu'on doit progresser encore davantage. Nous sommes le premier parti de France, maintenant il faut aller vers la victoire, vers la conquête du pouvoir, c'était le titre de ce séminaire. J'en suis très heureux, moi, de ce séminaire. Ça a été un grand moment de maturité. Et peut-être que le Front National devrait le faire plus souvent. Et je crois que faire parler chacun, réfléchir, discuter ensemble, montrer notre cohésion, notre unité, notre capacité de réflexion sur l'avenir, c'est une excellente chose. Ces deux jours et demi ont été très profitables. Je pense très honnêtement que ça tranche avec le spectacle donné à côté. La guerre des petits chefs, côté UMPS, et ce panier de crabes qui n'est pas favorable à réconcilier les Français avec la politique. Nous, je pense que c'est tout l'inverse. Mais le Front National veut toujours sortir de l'euro, veut maintenir les 35 heures, veut augmenter le SMIC, maintenir la retraite à 60 ans ? La ligne n'a pas changé ? Le Front National défend la souveraineté nationale et donc la souveraineté économique et monétaire. Cette monnaie nationale qui nous permettrait de retrouver immédiatement 20% de compétitivité par rapport à l'Allemagne, immédiatement d'augmenter nos exportations, immédiatement d'arrêter d'être sous le chantage infâme de la Banque centrale de Francfort. Donc ça, oui, évidemment. Pour le reste, faire connaître notre programme tel qu'il est vraiment. C'est un programme qui vise... Vous savez qu'avec la sortie de l'euro, c'est ça qui rebute une partie de gens qui pourraient éventuellement voter pour vous. Donc vous allez continuer à perdre. Non, pas du tout. Je ne crois pas du tout que ça rebute. Je pense que quand c'est parfaitement bien expliqué, au contraire, ça attire. Parce que les gens se disent, ah bah cela au moins, ils ne sont pas dans le catalogue de mesurettes, rabâchés depuis 30 ans. Un jour, on parle des emplois aidés. Le lendemain, des formations pour faire baisser les statistiques du chômage. Et puis, on ne parle jamais des vrais sujets. C'est-à-dire que nous sommes un pays qui n'a plus de frontières économiques, qui n'a plus sa monnaie nationale. Et ce qui la met en situation d'austérité permanente, baisse des salaires, baisse des retraites. C'est un pays qui n'a plus la maîtrise de son budget, qui ne peut pas faire du patriotisme économique, et qui par ailleurs n'a pas les leviers pour soutenir ses PME, ses artisans, ses petites entreprises. Eh bien, c'est tout cela qu'on a rappelé. Et pour le reste, nous avons décidé de nous faire bien connaître sur des grands sujets d'avenir. Marine Le Pen a souhaité qu'on travaille sur le patriotisme alimentaire. C'est en lien, par exemple, avec le TAFTA. Elle a souhaité qu'on travaille sur l'écologie, l'écologie de l'avenir, l'innovation. Il y a beaucoup d'emplois à la clé. Et c'est vrai que le Front National doit être en pointe sur ces sujets d'avenir, sur l'industrie du futur. Ce sont des pistes qu'elle nous a lancées, et qu'elle nous a demandé de travailler dans les mois qui viennent, et qui nourriront son projet présidentiel. Et le match Philippeau-Marion-Maréchal-Le Pen, on en est où ? Oui, il n'y a pas eu de match. Eh bien, quand même, elle ne défend pas tout à fait la même ligne que vous. Eh bien, justement, ça a été l'occasion de... Vous l'avez dominé ? Vous l'avez vaincu ? Non, personne n'a dominé personne. Ce qui a dominé, c'est l'esprit de responsabilité, d'unité. Et on a tous été convaincus qu'on est profondément amoureux de notre pays, que ce soit Marion Maréchal, Louis Alliot, Florian Philippeau, Marine Le Pen, évidemment, et tout le monde. Et qu'on veut un pays libre, qui défende son identité nationale, sa souveraineté nationale. Mais on ne voit pas ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est les grands travaux que nous avons lancés. On peut parler de manière plus concrète de ce que nous avons décidé au niveau de l'organisation du Front pour être prêts pour les législatives en 2017. Nous allons mieux faire connaître le bilan très bon de nos communes. Nous allons investir plus rapidement les candidats aux législatives pour qu'ils aient le temps de se faire connaître dans leurs circonscriptions. Nous allons renforcer la formation des élus, des cadres, et nous allons être ce mouvement qui sera toujours à la pointe du débat public en allant sur les sujets essentiels que les autres délaissent. Merci Florian Philippot. Merci à vous.